bonjour tout le monde bienvenue à cette nouvelle leçon 25 expressions les plus utilisées en anglais avec explication j'espère que ce cours va vous intéresser ces expressions là sont très utilisées et les connaître va vous permettre d'éviter plein d'incompréhension lors de vos conversations s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu profiter des avantages des deux opportunités de deux opportunités en même temps c'est à dire que cette personne travaille à temps partiel donc elle a aussi le temps de s'occuper de ses enfants c'est une situation idéale c'est pourquoi on utilise the best of both worlds speak of the devil lorsqu'on parle de quelqu'un et qu'il apparaît subitement durant la conversation hi tom speak of the devil i was just telling sarah about your car bonjour tom je parlais justement de toi et de ta nouvelle voiture avec sarah c'est à être d'accord avec quelqu'un they finally saw eye to eye on the business deal once in a blue moon événement qui arrive rarement i only go to the cinema once in a blue moon when big fly événement qui ne va jamais se produire when big fly she will tidy up her room tidy up her room veut dire ranger sa chambre to cost an arm and leg très cher fuel these days costs arm and leg ça veut dire le prix de l'essence ces derniers temps coûte trop cher piece of cake très facile the english test was a piece of cake let the cat the cat out of the bag révéler un secret accidentellement i let the cat out of the bag about their wedding plans j'ai accidentellement révélé leurs arrangements de mariage to feel under the weather ne pas se sentir bien i'm really feeling under the weather today i have a terrible cold je me sens pas bien aujourd'hui j'ai un rhume to kill two birds with one stone résoudre deux problèmes d'un seul coup by taking my dad on holiday i killed two birds with one stone i got to go away but also spent time with him en faisant ce voyage avec son père ils voyagent en même temps et aussi ils passent du temps avec son père to cut corners faire un travail très mal le faire vite le bâcler they really cut corners when they built this bathroom the shower is leaking to add insult to injury rendre une situation pire to add insult to injury the car drove off without stopping after knocking me off my bike you can't judge a book by its cover cette expression elle a le même sens que l'habit ne fait pas le moine c'est juste ici qu'on utilise la couverture d'un livre parce que la couverture d'un livre est toujours belle donc on peut pas supposer que quelque chose est beau juste parce que la couverture est belle i thought this no brand bread would be horrible turns out you can't judge a book by its cover break a leg bonne chance utilisée pour les acteurs de cinéma avant un tournage break a leg sam i'm sure your performance will be great to hit the nail on the head même sens que pointer le problème du doigt he hit the nail on the head when he said this company needs more hr support a blessing in disguise ça veut dire une mésaventure qui après se transforme en une bonne chose call it a day assez pour la journée ici on parle vraiment du travail donc si on on est quelqu'un vous dit call it a day ça veut dire tu peux terminer ton travail maintenant let someone off the hook permettre à quelqu'un qui a commis un tort de s'en sortir sans punition no pain no gain pas d'efforts pas de gains bite the bullet décider de confronter une situation ou un problème directement get in a taste of your own medicine recevoir un mauvais traitement de la même façon qu'on a maltraité quelqu'un par le passé giving someone the cold shoulder ignorer quelqu'un the lost straw cette expression a le même sens en français que la goutte qui a fait déborder le vase the elephant in the room discuter d'un problème que tout le monde connaît mais ils évitent d'en parler stealing someone's tender prendre le crédit pour le travail accompli par une autre personne c'est la fin pour ces exposes pour ces 25 expressions j'espère que ce cours vous a intéressé nous n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à faire d'autres vidéos merci